Nous accompagnons notamment Bouygues Télécom depuis plus de dix ans au sein notamment du pôle connaissances clients qui fait partie d'un pôle plus large de connaissances clients, BI et gouvernance data au sein de la direction de la stratégie. Donc ce pôle connaissances clients il a pour vocation d'agir de manière transverse auprès de toutes les directions métiers pour valoriser la donnée client que ce soit à travers des études ad hoc, des segmentations, des scores et l'exploration de nouvelles données. Et donc le retour d'expérience qu'on va vous faire ici porte justement sur l'une des missions qu'on a réalisées au sein de ce pôle connaissances clients. Voilà donc je vais vous donner un petit peu, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter le contexte, les enjeux de la mission, son organisation, la finalité et ensuite dans un deuxième temps Johanna rentrera un peu plus en profondeur dans ce qu'on a mis en œuvre notamment en termes d'utilisation de la plateforme Dataiku. Donc le but de cette présentation vraiment ça va être de vous illustrer que la démarche est le même et puis comment via l'utilisation de fonctionnalités finalement relativement simple de Dataiku, on arrive à un résultat en termes de création de scores, de mise en production et de suivi de leur performance qui est satisfaisant en tout cas au regard des critères qu'on s'était donné initialement. Donc le contexte et les enjeux c'est en trois étapes, on veut créer un score, on veut le mettre en production et ensuite c'est l'étape où je pense particulièrement intéressante, on veut généraliser cette démarche-là de manière à pouvoir créer et mettre en production des scores de manière la plus fluide possible. En termes d'organisation, cette mission concernait deux consultants et un interne et c'était une mission relativement courte puisqu'elle était de l'ordre de 40 jours hommes pour ce projet d'industrialisation. En termes d'outils, je les mentionne juste mais on reviendra ensuite après sur l'écosystème. Les données sont dans Teradata, Dataiku on va voir comment on l'utilise et tableau au final pour la restitution. Alors je vais venir un peu plus en détail sur ces trois enjeux et quel était le contexte particulier de la mission. Donc le premier enjeu bien sûr, donc créer un score. En l'occurrence, là on est sur un score de renouvellement, donc on est dans le domaine des télécoms, donc un score de renouvellement qui va estimer la propension des clients à renouveler leur engagement auprès de la compagnie et donc qui va intéresser notamment les équipes CRM pour des campagnes de ciblage. Donc voilà, on veut créer un score de renouvellement à destination du CRM. On utilise en entrée pour créer ce score énormément d'inputs de différentes sortes. On a à la fois des données CRM, on a des données relatives aux usages voix et data des clients, à leur navigation sur le site web, à leur facturation, des données techniques relatives à leur terminal et beaucoup d'autres. Et un élément important c'est que ces features, donc qui viennent de différents SI sources, sont amenées à évoluer dans le temps, tant dans leur contenu que aussi dans leur nom ou voilà, on peut en amener à vouloir en exploiter de nouvelles régulièrement. Voilà, et donc pour cette création de score, ce qu'on va vouloir faire c'est profiter pleinement de la partie Visual Machine Learning de DSS. Donc DSS est l'outil, la plateforme de data science de Dataiku. Et la partie Visual Machine Learning, c'est la partie qui permet donc de créer des modèles, de les entraîner, de les évaluer, etc. sans code, uniquement à travers une interface visuelle. Voilà, et donc ça, ça va nous permettre de très rapidement tester des algorithmes, tester des nouvelles données. Donc pour cette partie-là, comme je l'ai déjà un peu dit, on va utiliser Dataiku en mode design, le Visual Machine Learning, et dans cette partie-là, toutes les fonctionnalités qui sont intégrées en termes de réduction des variables, notamment, puisqu'on a dit qu'on en avait plusieurs centaines, et en termes d'algorithmes. Voilà, ensuite, donc, le mettre en production. Alors, j'explique un peu le contexte ou la problématique. C'est-à-dire, là, la production, on veut garder la production de ce score à la main d'une équipe, donc connaissance client, qui est composée de profils essentiellement data analysts et quelques data scientists. Donc la mise en production n'est pas transférée à une MOE ou à une PSI. On veut garder ça à la main de cette équipe pour des raisons, notamment, de flexibilité et pouvoir faire évoluer le score très rapidement, que ça reste à la main de l'équipe. Mais comme cette équipe n'est pas dédiée à la production, ça nous pousse beaucoup à optimiser ce process de mise en production et de surveillance des scores en production pour pouvoir les maintenir de manière efficace. Ensuite, en termes d'impératifs ou d'enjeux dans cette mise en production, on veut pouvoir appliquer ce score de renouvellement chaque semaine, voire pour d'autres scores même chaque jour. et on veut pouvoir réentraîner des nouveaux modèles chaque mois, voire chaque semaine. Et cela, notamment du fait qu'on est sur des phénomènes clients très évolutifs. Et donc, avoir entraîné et évalué régulièrement des modèles nous permet de nous assurer qu'on reste performant dans le temps et qu'on reste performant dans le temps. On veut donc justement suivre cette performance à travers des métriques assez classiques comme AUC, Lyft, etc. à la fois pour le modèle en production et pour les modèles concurrents. Et on veut donc mettre en place un certain nombre de contrôles sur l'alimentation des données, leur complétude, leur volumétrie, s'assurer que tout se passe bien et avoir des alertes mail qui vont nous dire, voilà, est-ce que ça a tourné en combien de temps ? Est-ce que les volumétries sont OK ? Etc. C'est la partie mise en production. Et donc là, on va utiliser dans Dataiku tout ce qui est, pour ceux d'entre vous qui connaissent, pour tout ce qui est metrics et checks, c'est ce qui permet de faire les contrôles. Et ensuite, les scénarios pour toute la partie ordonnancement des calculs. Voilà, et dernière étape, donc de généraliser, d'itérer sur ce process de création et de mise en production. Pourquoi ? Parce qu'au global, cette équipe, elle a en cible de créer, mettre en production et gérer plus de 10 scores. Des scores, voilà, on a parlé de scores de renouvellement, mais également des scores de churn, des scores d'appétence, des scores de montée en gamme, etc. Et pour chaque score, d'évaluer 10, 20 modèles alternatifs. Voilà, donc derrière ça, ça veut dire des impératifs de runtime et aussi d'avoir un reporting qui permet de suivre les scores efficaces et qu'on fait ici sous tableau. Donc, voilà, avec ça, des enjeux opérationnels forts, puisque ces scores redescendent ensuite dans les SI pour le CRM, voire pour les téléconseillers. Donc, voilà, tout en gardant, comme je l'expliquais précédemment, une production à la main de l'équipe connaissance client. Et donc, on va, dans notre démarche, on a construit un flot générique qui permet finalement la reproduction pour tout nouveau score. Pour tout nouveau score. Voilà. Et donc ici, ce qu'on a utilisé dans le Dataiku, et ce que Joana vous montrera ensuite plus concrètement, c'est donc tout ce qui permet de variabiliser le projet, un workflow qui est réplicable au maximum, et puis des plugins. Des plugins, qu'est-ce que c'est dans DSS ? Enfin, qu'est-ce que Dataiku ou DSS appellent des plugins ? C'est la possibilité que l'outil offre de coder des extensions, des fonctionnalités un peu plus custom qui ne sont pas natives dans l'outil, et de leur rajouter une couche, une interface visuelle qui permet du coup ensuite, qui leur permet d'être utilisée par tous sans revenir dans le code ou sans le modifier. Voilà. Je laisse la parole à Joana. Merci Mathieu. Donc oui, je vais vous parler de l'aspect un petit peu plus technique maintenant. Concrètement, au niveau des outils, ce qu'on a utilisé, c'était donc un Data Warehouse Teradata. La solution Dataiku qui nous a permis de faire toute la partie de traitement de la donnée, de modélisation et de déploiement des scores avec un cluster Hadoop. À l'issue de ces scores, on va avoir des outputs qui vont revenir dans Teradata et qui vont permettre de nourrir, d'une part, un reporting tableau, et d'autre part, un outil de CRM Salesforce. Et en gros, c'est dans cet outil de CRM qu'on va envoyer la prédiction des scores, d'une part, qui peut être utilisée, par exemple, pour des campagnes marketing, ou pousser des options plus personnalisées, à pousser aux clients. Excusez-moi, mais j'entends la personne qui parle en off. Merci. Donc, on va pouvoir pousser dans Salesforce à la fois des prédictions de scores qui vont permettre de targuerter, par exemple, des clients dans des campagnes d'emailing, ou alors d'adresser des solutions plus personnalisées à des clients, par exemple, aux services clients. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec les slides. Voilà. Alors, si on regarde plus précisément, Mathieu vous a parlé tout à l'heure d'un workflow générique. Le workflow générique, ça va être la partie qui va de Teradata, donc des données vraiment brutes jusqu'à l'output des scores en passant par l'étape de modélisation. Tout ça, on va pouvoir le faire dans Data & Co. Et dans Tableau, on va voir ici un reporting avec plusieurs graphiques qui vont nous permettre de suivre les performances des scores. Voilà à quoi va ressembler le reporting de suivi des performances. Pour chacun des scores, on va pouvoir suivre différentes métriques, à la fois pour le modèle qui est en production, donc c'est celui qui sera en rouge. Ici, on a un modèle qui a été appris début avril, qui est en production, et qui va être comparé, selon un certain nombre de métriques, à différents modèles concurrents qui auront été appris à différentes périodes de données. Comme l'a dit Mathieu, là, on n'est pas sur une démarche où c'est le dernier score appris qui est celui en production. On peut très bien choisir de maintenir un score en production et de continuer à voir si les modèles plus récents ou plus anciens sont plus performants ou moins performants avant de se décider de changer la version du modèle. En termes d'indicateurs de qualité, on a l'AUC, évidemment, une mesure assez classique en scoring, et on a des métriques qui vont être threshold dependent, donc qui vont dépendre du seuil de probabilité qu'on va choisir pour classer nos clients. Par exemple, sur un score de churn, on va pouvoir choisir ici de sélectionner les 10% des clients avec la plus forte probabilité de churner, et c'est à ce point-là qu'on va regarder les performances du modèle en termes de lift, de précision, de sensibilité ou d'accuracy. Ici, ça nous indique aussi qu'à la dernière date disponible, on a 14 modèles qui sont concurrents, donc le modèle rouge et puis 13 autres versions. Maintenant, si on revient un petit peu sur le workflow qui va permettre de générer ça, le workflow générique, il est composé en fait de deux parties. Il va y avoir une première partie, la partie haute qui traite de la modélisation des scores, donc l'entraînement, le réentraînement tous les mois, l'évaluation des modèles qui sont entraînés, à la fois le nouveau modèle et les modèles passés. C'est ce qui va permettre de nourrir justement le reporting tableau. Et la partie basse qui va être l'application du score. Et l'application du score, on va vouloir potentiellement la faire beaucoup plus fréquemment pour un score donné, donc le score en production, celui qu'on voyait en rouge. On va peut-être vouloir scorer nos clients tous les jours ou toutes les semaines. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec Data & Coop, je vous explique un petit peu comment lire ce workflow. Tous les carrés bleus, ça va être des données, en fait, des tables de données. Donc c'est pour ça que vous voyez à gauche le T, ça veut dire que ce sont des données TerraData, et à droite d'ailleurs aussi, tout à droite. Et en vision intermédiaire, vous avez ces petits éléphants sur fond bleu, ce sont des tables dans le cluster à dos. Tous les ronds, ça va être ce qu'on appelle des recettes, c'est des choses qu'on va appliquer aux données, donc pour traiter la donnée. Donc les ronds, notamment orange, voilà, on va faire des requêtes SQL qui vont nous permettre de faire les premiers traitements des données TerraData. Et ensuite, on va avoir d'autres étapes, ça peut être du Python, ça peut être des étapes qui sont natives aussi dans Data & Coop, sans qu'on ait besoin de coder, qui vont permettre de passer d'un dataset, d'entrer à un dataset de sortie. Et la partie verte, on va y revenir, c'est tout ce qui est modélisation. Alors, pour entrer plus dans le détail, donc de ce workflow générique, sur la partie de gauche, évidemment, ça va être dans l'ordre, donc à gauche, on va voir tout ce qui est data préparation, c'est ce que je vous expliquais là, où on a nos tables TerraData qui vont être préparées. La partie centrale sur la modélisation, vous pouvez apercevoir au centre qu'on a deux datasets qui vont être préparées, un échantillon de train, un échantillon de test, et qui vont ensuite être reliées à une petite halter sur fond vert. Ça, cette halter sur fond vert, ça symbolise le fait de modéliser le score, qui prend donc en entrée un échantillon de test, un échantillon de train. Et le losange vert, lui, va contenir, en fait, les modèles qu'on souhaite sauvegarder. Donc, le modèle qui va être mis en production, et puis les autres modèles qu'on sauvegarde pour être des modèles concurrents. Les plugins qui sont en vert foncé, donc c'est ce que disait Mathieu, les plugins dans Dataiku, ça permet justement d'aller plus loin que ce qui est disponible nativement dans Dataiku. On va les détailler tout à l'heure. Ils se basent sur ce qui sort de mes scores pour pouvoir alimenter le premier output qui est constitué des performances des différents modèles à différentes dates d'évaluation avec les différentes métriques. Et puis, sur la partie basse, pardon, on va avoir les autres types d'outputs qui sont vraiment les prédictions de score pour chaque client. Et pour animer ce workflow, on va avoir deux scénarios qui tournent. Donc, les scénarios, c'est ce qui va permettre de déclencher automatiquement une partie ou l'autre de ce workflow. On va avoir un scénario justement qui va déclencher la partie basse, donc à savoir celle qui permet l'application des scores, par exemple, toutes les semaines. Et un autre scénario qui va être sur la partie haute, qui va permettre tous les mois de réapprendre de nouveaux modèles. Donc, si on rentre plus dans le détail justement de ces scénarios, donc sur Dataiku, on va pouvoir paramétrer un certain nombre de choses pour ordonnancer le lancement, en fait, d'une partie du flow. Ici, vous voyez à droite qu'on va demander à ce scénario de se déclencher toutes les semaines, le mercredi à 11 heures de façon automatique. Et on va pouvoir lui dire d'effectuer un certain nombre de tâches dans l'ordre. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà disponibles nativement dans Dataiku. Par exemple, on peut calculer des variables de l'heure de début, l'heure de fin de lancement du scénario. Et on va pouvoir aussi déclencher l'envoi d'email automatique qui vont nous dire le scénario a été exécuté avec succès. Donc, par exemple, le score de churn a bien été appliqué à votre base client et en temps de temps, puisqu'on aura stocké les variables de début et de fin de calcul. Donc, tout ça, c'est fait assez facilement. Maintenant, si on veut aller un cran plus loin avec des choses un petit peu plus personnalisées, on a tout à fait la possibilité de le faire grâce à ce qui s'appelle des custom path and step. Donc, ça va être des choses qu'on va pouvoir coder en Python pour aller récupérer des informations supplémentaires. Dans notre cas, on avait besoin d'aller chercher des métries qui étaient issues d'autres projets et on avait envie de comparer les volumétries pour faire des vérifications, vérifier que, par exemple, l'ensemble des clients de telle base a bien été scoré in fine. Et à chaque fois, dans les scénarios, on va avoir des séquences et on peut très bien dire que cette étape ne se déclenche que si la précédente a été un succès, par exemple. Pour le deuxième scénario, qui est celui de réentraînement et d'évaluation des modèles, donc, ce scénario-là, il va lancer à la fois l'entraînement, par exemple, un mois donné du même algo, mais sur des données qui, potentiellement, ont un petit peu changé. C'est ce que disait Mathieu. On a besoin d'avoir cette flexibilité, d'avoir potentiellement plus de variables d'un mois sur l'autre. Il va également lancer l'évaluation de ce modèle en comparant les prédictions et la réalité, mais pas uniquement de ce dernier modèle, mais aussi de tous les anciens modèles qu'on aura sauvegardés. De stocker ces performances dans une table, dans un dataset partitionné. C'est pour ça qu'en haut à droite, vous voyez qu'il y a une table avec un petit peu de relief. ça montre le fait que c'est une table partitionnée où chaque mois, on va venir rajouter les performances des modèles à se tenter. Et évidemment, comme le disait Mathieu, ici, on n'est pas dans une démarche d'activation automatique du nouveau modèle, mais on laisse ça à l'appréciation de l'équipe connaissance client qui va utiliser justement le reporting tableau pour pouvoir juger de la nécessité de changer le modèle en production. Concernant les plugins, alors pourquoi est-ce qu'on avait besoin de faire des plugins ? Pour faire des choses un petit peu plus complexes que ce qui est fait habituellement dans Dataiku. Donc concrètement, les plugins, ça peut être développé par des data scientists, codé en Python, et ensuite, ça pourrait être réutilisable par tous les utilisateurs de Dataiku dans d'autres projets, etc. Et grâce à une petite interface visuelle, donc ce qui est plus pratique que d'avoir à recopier le code et à re-rentrer dedans à chaque fois. On va avoir un premier plugin qui nous permet d'entraîner le même algo, mais avec les mêmes hyperparamètres, mais avec potentiellement justement un schéma de données qui aurait évolué. Et le deuxième algorithme, le deuxième plugin, pardon, va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans les calculs de métriques qui sont faits habituellement sur Dataiku et de spécifier que, par exemple, pour nous, il est pertinent de calculer les métriques à 1, 5, 10 % pour avoir les lifts correspondants, etc. Donc, une fois qu'on a fini ce workflow, ce qui est pratique, c'est qu'on l'a fait pour le score de renouvellement, mais on a pu très facilement le réutiliser pour d'autres scores, scores d'attrition, de cross-sell, etc., avec toujours le même schéma sur Dataiku et toujours les mêmes types d'outputs dans Tableau et dans Salesforce, avec du coup un reporting pour chacun. Je reprends la main. Donc, sur un petit mot de conclusion sur les bénéfices obtenus à travers ce projet, il y en a de deux types, finalement. Le premier, c'est en termes d'autonomie et de productivité, puisqu'avec la mise en place de ce workflow générique de mise en production, de création de mise en production, donc ça a permis d'avoir cette mise en production à la main d'une équipe de data analyst, comme je l'ai déjà expliqué, et puis de faciliter, finalement, cette mise en production pour cette création et mise en production pour tous nos scores. On est passé d'environ 15 jours la première fois qu'on l'a fait pour cette mise en production à deux jours par la suite. Donc, ça, c'est le premier gain, le premier type de gain. Et le deuxième, c'est celui qui ouvre des perspectives en termes de monitoring, un meilleur monitoring, finalement, des performances, des scores, et donc une plus grande réactivité quand la performance se dégrade. Et puis, également, la possibilité accrue de se réapproprier un score qui a été développé par le passé et de challenger un modèle existant en y ajoutant de nouvelles données ou en testant de nouveaux algorithmes. Et donc, ça, ça a permis, dans le temps, d'améliorer les drift, pardon, d'améliorer les lifts sur certains modèles en réouvrant, finalement, le capot de ces modèles. Donc, voilà les deux types de gains qu'on a obtenus à travers cette mission. Et je pense qu'on a fini ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada